Nous avons ici un carré ABCD avec ici un demi-cercle de diamètre DC et de centre O. Le côté du carré mesure X et il faut trouver ici, il faut exprimer l'air hachuré de ce domaine-ci en fonction du côté du carré X. Alors tout simplement, l'air du carré c'est côté fois côté. Donc le côté mesure X, donc X fois X, ça me donne bien X au carré parce que X est aussi X puissance 1, donc 1 plus 1 me donne 2. Pour l'air du demi-cercle, alors sur le côté ici je vais remettre la formule générale de l'air d'un cercle, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Donc l'air d'un demi-cercle, ça sera pi multiplié par le rayon de ce demi-cercle au carré divisé par 2 puisque c'est un demi-cercle. Alors ici, si le côté DC mesure X, forcément le rayon du demi-cercle sera DO et va mesurer X sur 2. Donc je peux exprimer l'air du demi-cercle. Donc pi, alors le divisé par 2, je vais le mettre juste en dessous de pi. Pi sur 2 fois X sur 2 au carré. Ce qui me donne pi sur 2 multiplié par X carré divisé par 2 au carré. C'est-à-dire X au carré sur 4. Ce qui me donne pi X au carré divisé par 2 fois 4, 8. Donc voilà, j'ai exprimé ici l'air du demi-cercle en fonction de petit X et l'air du carré aussi en fonction de petit X. Afin de calculer ici l'air du domaine hachuré en bleu, je vais calculer l'air du domaine hachuré en vert. C'est égal finalement à l'air du carré, donc l'air du carré c'est X au carré, retranché de l'air du demi-cercle. C'est le carré auquel j'ai ici retiré le demi-cercle. Donc l'air du demi-cercle c'est simplement pi X carré sur 8. Donc je mets au même dénominateur, ici c'est sur 1, donc je fais fois 8 au numérateur et divisé par 8, pour avoir un seul dénominateur sur 8, et j'obtiens ici 8X carré moins pi X carré. Je peux éventuellement factoriser en X carré facteur de 8 moins pi divisé par 8. Donc au final, l'air du domaine hachuré en bleu, c'est la moitié de l'air du domaine hachuré en vert. La moitié, c'est-à-dire que je multiplie par un demi. Donc ça me donne ici, donc 1 fois X carré multiplié par 8 moins pi. Ça me laisse X carré facteur de 8 moins pi. Et 2 fois 8, ça me donne 16. Donc voilà l'air exprimé.